Salut les mecs, on apprend une petite news de dernière minute, donc je vais mettre ça en début de vidéo pour vous dire que pendant la vidéo je n'avais pas cette information et nous apprenons donc à l'instant en direct de l'oreillette de BFMTV de Namek de la news intergalactique qu'en fait un accord de principe était déjà signé entre les Danois avant le Major pour rejoindre Vitality. Maintenant qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Fils de pute pas fils de pute ? C'est vous qui décidez ! Bonjour tous les cafardinos, merci d'être encore avec moi sur cette vidéo qui je pense ne va pas ravir tout le monde et peut-être en ravir d'autres. On va essayer d'être un maximum impartial sur cette vidéo parce que c'est une absolument aberration, voilà c'est une aberration. Vitality décide de dégager la quasi-totalité de son équipe pendant le Major. Les gars c'est le Major là, ouais c'était le Major donc moi je ne peux pas croire que c'était pas dans les petits papiers depuis au moins quelques jours, au moins pendant cette phase de Major. Donc une aberration absolument incompréhensible, je sais pas on part à la guerre en sachant déjà qu'on va entre guillemets se passer de certains de nos soldats. Je sais pas comment me positionner là-dessus mais je vais essayer quand même d'apporter du très positif. Voilà je vais essayer vraiment d'apporter un niveau de positivité de dingo mais avant ça dans la description pour ceux qui veulent me soutenir. Vous avez mon site internet malexesgo.fr dans lequel je classe le meilleur matériel par catégorie. Les tops des souris, le top des claviers, les écrans et les configs également sont à jour. N'hésitez pas à passer par là si vous avez besoin de renouveler un petit peu votre matériel ou d'acheter quelque chose pour vous faire plaisir. Je toucherai une commission, merci infiniment. Passons désormais à la guerre aux ténèbres parce qu'aujourd'hui c'est pas la positivité et l'amour de Counter-Strike. Aujourd'hui c'est la guerre et les ténèbres. Donc nous apprenons qu'il va y avoir un changement de roster pour Vitality absolument Tony Truant avec l'arrivée donc du trio danois du Pre-Magisk et Zonic. Donc c'est Shox qui dégage, Kyogine qui dégage mais également Xtaz qui dégage. Je pense même, petite astérisque, c'est moi qui la rajoute celle-là, je pense même que l'analyste Matt va dégager également. Voilà donc très certainement 4 personnes qui vont se barrer. Et donc ce serait Mizuta Zewu Apex qui deviendrait donc anglophone, qui s'internationaliserait avec ce roster-là. Et la venue du trio danois, bien évidemment que sur le papier c'est absolument phénoménal, c'est ce que je trouve hyper positif. Mais maintenant, pensons donc aux interviews, à l'amour qu'on leur a apporté, à tout ce qu'on a partagé comme moment avant ce majeur-là. Pendant ce majeur-là où on a été quand même assez, je pense, magnanime, tolérant, très patient avec le manque de résultats, je pense, individuels de certains rendements de leurs joueurs. Mais pour le coup, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pour moi, le changement, il est 100% nécessaire. Kyodin, il n'a pas du tout, je pense, les épaules pour évoluer à ce niveau-là. Shox, je pense qu'il paye vraiment là les pots cassés. Je ne sais pas le pourquoi du comment. On apprendra très certainement ça dans quelques mois, dans quelques années quand ça va se décanter petit à petit. Je trouve juste la manière dégueulasse quand on apprend ça en plein major. Je répète, en plein major, avant les demi-finales du major, ça a été joué. Donc élimination en quart de finale de Vitality. Le lendemain, on apprend ça, sachant qu'en plus, Vitality propose du contenu sur leur chaîne YouTube avec des vlogs, etc. Où notamment, on voit à la fin d'un certain vlog, des mots en fêtant l'anniversaire justement de l'analyste. Les mots de l'analyste qui dit « Merci pour le temps passé avec moi, bonne chance pour la suite, etc. » Enfin, un petit message quand même, un petit message d'adieu. Je vais vous récupérer un petit peu les mots et on va essayer de voir ça ensemble. Voilà, donc il dit clairement dans le vlog, il dit « C'est ce que je retiens de moi une fois passé. » Voilà, donc c'est des remerciements, etc. Et Apex lui répond « Tu en es, voilà, merci pour la qualification donc en play-off. Toi aussi, tu mérites donc ce, j'ai envie de dire, les lauriers de notre résultat. Parce que ce vlog date de justement avant d'avoir joué l'écart de finale. Et donc, ça me paraît un petit peu acté que c'était déjà dans les papiers ces histoires-là. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On va se positionner d'un point de vue hyper positif. Vitality qui s'internationalise les gars, c'est super positif pour Vitality. Pour le projet, entre guillemets, français qui va toucher, qui va avoir une reach, une portée beaucoup plus grande à l'international. Avec justement ce trio danois, donc on va avoir la fanbase danoise qui va venir s'incorporer à ça. Mais plus que ça, il faut bien comprendre que Madisk, c'est le meilleur joueur, enfin le meilleur fixe au monde. Il a été MVP de majeur, MVP d'une multitude de tournois. Dupré qui est un joueur absolument exceptionnel. Zonic également, donc on va toucher absolument beaucoup, 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 beaucoup d'audience. C'est exactement la même chose que, par exemple, un roster chez FaZe ou un roster chez G2 avec une multinationalité. Donc forcément, on touche beaucoup, beaucoup plus de gens. C'est pareil dans le foot. Quand vous voyez, par exemple, le Real de Madrid, etc. avec des superstars de pays différents, ça touche. Donc forcément, les droits TV, etc. vont devoir être diffusés dans plusieurs pays. Et donc, ils vont gagner plus d'argent en termes de sponsoring, en termes de reach, etc. Donc au niveau du marketing, c'est absolument fantastique ce que va réaliser Vitality, oui. Parce que, n'oublions pas que les joueurs qu'ils recrutent là et donc aussi le coach sont gratuits. Ils sont en fin de contrat là, donc pas de transfert à payer, juste une masse salariale à assumer. Ils ont largement les moyens, je pense, Vitality d'assumer cette masse salariale. Très certainement qu'ils vont signer de nouveaux sponsors, des sponsors également qui vont devoir donner plus de cash. Donc c'est super positif. Maintenant, qu'adviendra-t-il de la scène française ? On avait une équipe full française. Aujourd'hui, on a une demi-équipe française et un tiers d'équipe française chez G2. Alors oui, il y a plein de joueurs sur la scène qui sont disponibles. Oui, il y a des joueurs de double poney, d'LDLC et même des joueurs entre guillemets bench et libre, free agent. N'oublions pas qu'absolument toute la scène française a switché sur Valorant. Je pense que cette scène française qui a switché sur Valorant, c'est par manque d'opportunités professionnelles sur CSGO et pas par manque de niveau parce qu'ils n'étaient pas capables de percer, etc. C'est juste qu'il faut que vous vous mettiez en tête qu'au bout d'un moment, il y a Vitality qui est payé en France. D'accord ? Il y a 5 joueurs donc. Et il y a 5 joueurs chez LDLC. Et LDLC, c'est un tiers, c'est 3 tiers en dessous. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autres structures, il n'y a pas de sponsors, il n'y a pas d'organisation. Les organisateurs de tournois sont tous tournés vers d'autres jeux, etc. Donc l'écosystème de CSGO en France va très mal. Tu ne vas pas rester sur CSGO quand il n'y a pas d'argent, quand il n'y a pas d'opportunité financière, quand tu ne peux pas entre guillemets vivre de ta passion et même de tes ambitions. Donc pour le coup, c'est ce qu'il faut que vous gardiez en tête. Donc tout ça pour dire que oui, il y a un pool de joueurs absolument phénoménal, même si on va chercher, par exemple, on va piocher des joueurs qui ont switché sur Valorant. Des Scream, des Existence, des Nivera, des Logan, des Roden, des mecs de chez BDS, etc. Même dans le subtop. Il faut savoir que je pense être un des seuls qui a vécu de CS en France à mon niveau. Et à part ceux qui étaient justement chez G2, Vitality, Envy, Titan, peu importe les périodes. Mais à part ce tiers-là, en dessous, je peux vous assurer que je pense être un des seuls à avoir vécu de CSGO. J'ai eu beaucoup de chance. Mais c'est ce qu'il faut que vous gardiez en tête. Maintenant, je trouve ça extrêmement triste, cette nouvelle. Je trouve que c'est un manque de respect vis-à-vis des fans, etc. Mais est-ce qu'ils nous doivent quelque chose ? Est-ce que Néo nous doit quelque chose ? Est-ce que Vitality nous doit quelque chose ? Au final, eux, ils font leur choix. Ils ont essayé d'aller vers la jeunesse, etc. Ça ne marche pas. Bon, moi, je les pré-shot il y a un an, ça. Je me suis fait insulter, comme d'habitude. Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, Vitality change totalement sa vision des choses. On a recruté du rookie. On a recruté du jeune. On voulait vendre de l'image, de l'émotion, de l'espoir. Oui, ne vous inquiétez pas, vous pouvez rêver à 12 ans. Vous pouvez devenir Counter-Strike player professionnel. Aujourd'hui, on va chercher des mecs qui sont trentenaires, qui ont gagné des multitudes de tournois, qui ont gagné tous les titres majeurs de CSGO et les plus grands titres de majeurs de CSGO. Est-ce que ces mecs-là vont encore avoir faim, etc. On le sait. Moi, je le sais. Sur CSGO, l'expérience fait tout. Ce n'est pas du tout comme sur d'autres jeux où des mecs de 15 ans, entre guillemets, peuvent arriver et défoncer absolument tout le monde. Même s'il y a des rookies dans d'autres équipes sur CSGO qui performent à fond. Mais ils sont très, très bien entourés. Il y a vraiment des vétérans autour d'eux qui sont absolument énormes. Une équipe de 5 rookies sur CSGO se fera toujours bouffer par une équipe expérimentée. Parce que CSGO, c'est un métier. Ça s'apprend. C'est le bon vin qui mûrit. Et donc, mettez-vous ça en tête. Mais tout ça pour dire que Vitality, est-ce qu'ils nous doivent quelque chose ? Est-ce qu'ils ne nous doivent pas quelque chose ? Moi, en tout cas, je me sens lésé. Personnellement, vraiment, je vais vous donner mon avis. Je me sens un petit peu dupé. Encore une fois, on voyait des interviews, etc. Un peu de transparence et tout de leur part. En mode, ouais, ben voilà, et tout et tout. Mais en fait, c'était de la fausse transparence. On nous disait qu'il y avait des problèmes pour dire qu'il y avait des problèmes. Mais en fait, il fallait nous dire qu'on allait au major en sachant qu'on allait dégager tout le monde après. Je ne sais pas. Ça, ça doit être sur les papiers. Ce n'est pas possible que, comme ça, depuis le major, ils soient à la cafétéria tous ensemble. Salut Dupré, on joue ensemble, mon ref ? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ça, c'est des choses qui se discutent avant. Donc, voilà, extrêmement triste pour Xtaz aussi, qui est un grand coach, qui a révolutionné le jeu, qui a révolutionné le roster à 6, qui a développé également un changement, j'ai envie de dire, de leadership, de Capitana. C'est quelqu'un qui a pris les rênes de cette équipe, qui a fait également les choix. Il a fait découvrir des joueurs, qui a fait les choix de kicker des joueurs, de mettre en avant d'autres, etc. Ça a toujours été plus ou moins efficace. Mais en tout cas, on voyait que le pouvoir, en tout cas, appartenait au staff et plus aux joueurs, comme c'était le cas avant, avec pas mal de puérilité et beaucoup de moves. J'ai envie de dire débiles. Donc, Xtaz, qu'est-ce que ça va devenir ? Est-ce que ça reconstruit avec du Shoxx, avec du Kenny, avec du... Il y a des tonnes de choses à faire en France, mais ça ne s'annonce pas bien. Ça ne s'annonce pas bien, en tout cas, pour la scène française, intrinsèquement, vraiment, la scène nationale. Quand je parle vraiment, je parle vraiment de notre petite hexagone, les gars. Je pense que là, pour le coup, ça va extrêmement mal et que cette news va donner encore plus, beaucoup plus de mal à la scène pour s'étendre. Mais par contre, point de vue Vitality, eux, c'est la folie. Et surtout que, même sur le papier, compétitivement, cette équipe fait rêver. ZeeWoo, coaché par du Zonic, les gars, moi, j'ai envie. Moi, j'ai envie. Apex, potentiellement, également, relayé avec du Magisk, du Dupré, tout, machin, pour le lead et tout. Ça peut être fou. Ça peut totalement être fou. Compétitivement, ça donne extrêmement envie. Vitality fait un excellent move, en réalité. Je pense que c'est super positif et que Vitality fait un move de dingo. Et que c'est une opportunité à ne pas rater du tout, du tout, du tout, du tout. C'est des joueurs gratuits. C'est des superstars internationales. Ça va donner une portée marketing absolument folle. Et compétitivement, on le sait. C'est les vétérans qui gagnent. C'est les mecs d'XP qui gagnent. Il n'y a aucun débat là-dessus. Et donc, pour le coup, pour moi, c'est un super move. Maintenant, d'un point de vue vraiment fan français, viewer, spectateur et tout, c'est dégueulasse. Franchement, c'est hyper dégueulasse pour Shox, pour X-Taz. Kyojin, je vous le dis, il n'a pas les épaules. Pour moi, le kick lui pendait au nez. Peut-être qu'il va lui switcher sur Valorant, faire une équipe dans le je ne sais pas quel tiers. Parce qu'il n'a même pas, je pense, montré des bonnes choses quand il évolue chez Vitality. Donc, est-ce qu'une équipe internationale va lui donner sa chance ? En France, je n'en sais rien. De toute façon, il n'y a rien d'autre en France. Enfin, c'est compliqué. Voilà, cette vidéo s'arrête là. Merci d'avoir suivi. Dans les commentaires, faites-vous plaisir. Donnez-moi votre avis. Parce que là, moi, j'ai partagé le mien. Je ne sais pas du tout comment il est, votre ressenti. Mais je pense qu'il y a du bien et il y a du pas bien dans cette chose-là. Mais retenons quand même le bien. Ça va être super pour Vitality. Mais moi, personnellement, en tout cas, je vais me détacher. Je pense qu'émotionnellement, je serai vraiment détaché. Parce que moins de Français. Ce move-là me fait très mal. Sachant qu'on accumule avec le kick de NBK, Alex, Nivera, RPK. Là, maintenant, boum, on va international et tout. Moi, personnellement, vraiment, là, on ne m'a pas arraché le cœur. Je ne vais pas aller jusque là. Mais là, moi, il va y avoir un petit détachement. Donc, c'est compliqué. Voilà, pour moi. Merci, les gars, d'avoir suivi la vidéo. Je vous salue. À très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez le contenu sur CS. À une prochaine vidéo.